Sous-titrage Société Radio-Canada García ! García ! Oui, à vos ordres, commandant ! Mes bottes ! Où sont-ils passés ? Mes bottes ! Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amuse, sergent ? Rien du tout ! C'est juste que... Je... Je ne voudrais surtout pas que vous doyez pieds sans rue, mon commandant ! Regardez ! Je les ai retrouvées ! Elles sont là ! Sauvez ! Voilà comment je compte faire. Je vais t'enlever un piège aussi perfide qu'infaillible pour capturer cette crapule de Zorro ! Sans me vanter, mon idée est tout simplement géniale ! Je vous la résume. Pour commencer, je vais faire injustement arrêter quelques-uns de ces indiens pouilles. Euh... Injustement ? Oui. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Mais pour quelle raison ? Parce que ça fait partie de mon plan, cornichon ! Je les ferai enfermés ici-même, dans la prison de la caserne. Et juste après, je quitterai le fort avec le plus gros de la troupe en y laissant que quelques hommes, et je partirai pour un long, long voyage ! Ha 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 ! Zorro, pensant que la voie est libre, sautera sur le caserne. Est-ce que la voie sera vraiment libre ? Ils font ça être baissé pour sauver ces pauvres indiens innocents. Et juste à ce moment-là, je reviendrai silencieusement avec la garnison et s'écraserai cette vermine ! Ah ! Écoutez-moi bien, sergent García. Pendant que je ferai semblant d'être parti avec la troupe, c'est vous qui aurez l'immense privilège de garder le fort et de surveiller les prisonniers. Alors je vous conseille vivement de tenir votre langue, parce que sinon, vous serez le corvée de cirrache de pote jusqu'à la fin de votre misérable toitier ! A vos ordres, mon commandant ! Dois-je encore vous répéter le déroulement des opérations ? Inutile, mon commandant ! Bonjour, commandant Modestari. Signorita de la Vega, je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation. Oh, mais pour rien au monde, je ne manquerai le passage en revue des troupes, commandant. Permettez. Bravo ! Bravo ! Vite ! Quelle folle élégance ! Ne trouvez-vous pas, cher ami ? Oui, elle sait bien. Et attendez, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu, car maintenant, je vous offre le clou du spectacle. Regardez ces individus. Ré. Regardez bien tous ces scélérats. Savez-vous pourquoi ces Vauriens ont été arrêtés ? Parce qu'ils ont osé refuser de participer aux travaux obligatoires. Oh, mon Dieu. Le cauchemar ne finira donc jamais. N'ayez pas pitié d'eux, ce sont dehors la loi. De ce fait, ils doivent être punis avec la plus extrême sévérité. Quiconque défiera l'autorité de notre vénéré gouverneur sera satié comme il se doit. Que ceux-ci vous servent de leçon à tous ! Enfermez-les ! Commandant, je vous en prie, vous ne pouvez pas traiter les gens de cette façon. Ah oui ? Pourquoi puis-je le savoir ? Qui diable serait capable de m'en empêcher ? Alors applaudissons le retour de la loi et de l'ordre à Los Angeles. Je vous remercie de votre enthousiasme. Vous êtes beaucoup trop sensible, ma chère seigneure Hector. Après tout, ces valutiers ne sont que des vulgaires indigènes. Tandis que vous, est-il nécessaire de vous le rappeler, êtes la fille de Don Alejandro. Ça suffit, silence ! Je vais à présent prendre la tête du régiment et le conduire à Monterrey, où le gouverneur doit inaugurer son nouveau palais. Je serai de retour dans dix jours, ou plus ! Vous nous quittez tout de suite ? Il me semble détecter avec délices un soupçon de regret dans votre si jolie voix. Hélas, le devoir m'appelle, j'en ai bien à quoi. Ce fut un plaisir de partager ces précieux moments avec vous. Je compte sur vous, sergent Garcia. Ne me laissez pas tomber, sinon... Oui, commander ! Je suis terriblement mœuvré, commandant ! Donnez-moi ça, boucredant d'eau ! Je trouve que j'ai bien mérité une petite récompense, non ? Faites comme d'habitude, soldat ! Quant à moi, je vais en profiter pour me rafraîchir un peu. À la sienne d'un, vite ! Prêt ? Partez ! Et c'est Diego qui gagne cette manche ! Ne jamais ton étoile, son adversaire ! Diego ! Le monstre dans Monasterio a encore arrêté des Indiens ! Il les a jetés en prison ! Ils vont être jugés par un tribunal d'opérette dans les jours qui suivent ! C'est tellement injuste ! Oh non ! Ça ne fait pas un partout, je vais toucher en premier ! Et c'est comme ça que Monasterio a su qu'il se cachait derrière le masque d'Ozoro ! Voilà tout ! Qu'est-ce que t'as dit ? Écoute ! Tu comprendras ! Monasterio a fait arrêter des Indiens sans raison valable ! Il est parti pour Monterrey avec la quasi-totalité du régiment ! On ne peut pas laisser faire ça ! Et où les a-t-il enfermés au juste ? Dans une des cellules de la caserne ! Tu dois absolument intervenir ! Oui, tu as raison, je file tout de suite ! Est-ce que tu m'accompagnes ? Aller en repérage à la caserne, excellente idée ! Comme ça nous pourrons vérifier que le régiment est bien parti pour Monterrey et ça nous permettra aussi de voir combien d'hommes Monasterio a laissé pour garder le fort ! Monterrey ! Je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié l'étendue de... de votre remarquable intelligence et de votre courage exemplaire tout au long de cette ténébreuse affaire ! J'ai donc décidé de vous récompenser ! En tout moment, commandant à vie de cette garnison ! Dites-moi, sergent Garcia, c'est vrai ce que j'entends ? Vous êtes le nouveau commandant par intérim ? Il me semble que des félicitations sont de rigueur ! Ben, je veux dire, oui, 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 mais je sais pas si... Non, 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 non ! Allons pas de fausse modestie entre amis ! Je suis ravi de voir votre courage enfin récompensé ! Oh ! Oh, Don Diego ! C'est trop d'honneur que vous me faites ! Je vous remercie du fond du cœur ! Quel dommage que vous soyez forcés de surveiller ces horribles prisonniers ! Sinon, nous aurions pu fêter dignement votre promotion avec un bon repas ! Et d'abord, qu'ont-ils fait de si affreux ? Oh ! Je suis désolé, Don Diego ! Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas le droit de parler de ce qui touche au Saint-Tien ! Entre du commandant ! Oui, bien sûr, je comprends ! C'est une raison d'état ! Et dans ce cas, j'en discuterai personnellement avec mon astérium ! Mais au fait, quand à ce que ce grave homme sera de retour ! Oh ! Pas avant une bonne dizaine de jours ! Et encore, au plus tôt ! Pressez le pas ! C'est pas le moment de traîner, hein ! Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à Monterey ! 97 ! Eh bien, ça en fait, des soldats ! Je me demande bien ce que Montastériou est encore en train de mijoter ! Ça ne me dit rien qui vaille ! Oui, pas de doute ! C'est bel et bien une mission pour Soro ! Il n'y a pas une minute à perdre, Caporal Gonzales ! Nous devons immédiatement repousser chemin si nous voulons arriver à Los Angeles en même temps que Soro ! En admettant que mon piège fonctionne comme je l'espère ! Il peut être déjà en route pour la caserne ! À vos heures, dans mon commandant ! Je vous rappelle qu'il s'agit d'une mission secrète ! À vos heures, mon commandant ! Tous les filles ! Au bout, ! On ne va pas, on ne va pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501